A voix nue. Toute cette semaine, Jean-Michel Dion rencontre Fabrice Luchini. Ce soir, la révélation de la langue. Bonsoir Fabrice Luchini. Bonsoir M. Dion. Fabrice Luchini, quand on fait le... Je veux dire, quand on retourne un peu en arrière sur cette époque, vous êtes quand même très attiré, ou en tout cas très touché, par ceux qui n'aiment pas les autres. Ah oui, mais ceux-là qui n'aiment pas les autres sont en réalité des grands demandeurs. C'était le misanthrope. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, un patron c'est quelqu'un qui a besoin... En réalité, le misanthrope ne peut pas vivre du tout sans... Dans cet éternel dialogue d'Alceste et de Philinde qui m'obsède, puisque dans ma lecture, là, à La Villette, et après, au Lucernaire, je vais la repratiquer, il y a quand même une... Alceste est d'abord beaucoup moins intelligent que Philinde, mais tout ça pour vous dire que... Est-ce que les gens que j'aime n'aiment pas... Chez Céline, c'est clair et net. Céline, c'est clair qu'il est mieux les animaux. Flaubert, c'est pas non plus bienveillant. Muret, c'est d'une méchanceté noire. Ciorand, c'est pas gay. C'est merveilleux, mais c'est pas gay. Chateaubriand, Proust. Alors, Proust, ben, Proust, Proust... Ben, il y a cette... Il y a cette histoire d'homosexualité. Ça a beaucoup influencé, cette affaire-là. Lui, il aime bien les hommes. Enfin, c'est encore pour d'autres raisons. C'est aussi une question qui vous a troublée, Fabrice Lequigny. L'homosexualité ? Non, la sexualité en général. La sexualité en général. J'ai été un fan du continent noir. J'ai été pendant 35 ans. Et ça m'est... Mais ça m'est complètement... Ça m'est... Je sais pas pourquoi, mais... La femme a été pour moi un questionnement de 18, de 17 ans à 55 ans. La femme était vécue comme une énigme. Le continent noir était une source d'obsessions. J'étais insatiable allant voir tout le genre des femmes, les femmes intellectuelles, les femmes qui... Les femmes vénérées, c'est-à-dire la sexuelle. La femme... La femme me fascinait. Mais me fascinait. Les attributs des femmes m'obsédaient. Je pensais qu'à ça. En sortant du théâtre, je me précipitais dans des lieux coquins. Ça m'a beaucoup, beaucoup habité. Beaucoup, beaucoup habité. Et tout d'un coup, un apaisement s'est imposé. Et je n'aime plus du tout la séduction, la magouille, le mensonge. Ce que j'adorais en tant que personnage de Romère, je le déteste. Je déteste le marivaudat. Je trouve que c'est du mensonge. On vend une autre gamme qu'il y a. Tu comprends ? Si les gens étaient sincères, ils boivent un verre au lieu de frimer. Ils disent, je suis un paquet de malheurs. Tu as envie de le choper. L'autre, elle dit, moi aussi. On va voir. Tu crois ? Alors qu'avant, c'est... J'aime beaucoup tes yeux. Il y a quelque chose de très pénétrant dans ton regard. Il est à l'avoir véracier. Oui, mais j'aime beaucoup la gestualité que tu as eue quand tu as regardé ce barman. Ah bon ? Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y avait quelque chose qui était plein de compassion. Ah bon ? Tout le monde est très content. Et tout le monde baratine. Mais aujourd'hui, vous en sentez incapable ? Ah ben d'abord, que moi, je ne bois de verre avec personne. J'ai une chienne, donc je suis très heureux. Et je ne veux plus, quand des jeunes femmes ravissantes me proposent de boire des verres, je dis, il n'y a aucun verre à boire. Il n'y a rien à boire. Il n'y a rien à raconter. Ou alors, il faut y aller directement. Mais comme je... Voilà. Mais ça, c'est plutôt récent. C'est à 5-6 ans. Vous savez, je reçois des lettres à l'œuvre. Pas énormément. Je ne vous dis pas que je suis une incarnance. Je ne suis pas... Mais j'ai quand même, tous les soirs, 800 personnes. Et sur les 800, il y en a au moins 450 qui sont des femmes. Et il y a quand même une correspondance. Une des dernières lettres que j'ai eues pour le Céline, c'est... Et c'est vrai, je ne vous maratine pas. Je suis femme fontaine, me dit-elle. Venez vous... Venez, venez vous... Vous abreuver. Vous abreuver à ma source. Vous verrez, c'est passionnant. Je ne suis pas mal. J'ai 40 ans. Je suis tout à fait sexy. Il y a 20 ans, j'y aurais été. Vous n'êtes pas dupes non plus de la dimension érotique et sexuelle de la voix. Ça, c'est une de mes premières révélations. C'est que quand... Je dois énormément de choses à Serge Rousseau. Serge Rousseau étant le plus grand agent des comédiens de chez Art Média. Je lui dois énormément puisque à la sortie du premier film de Romère, qui était comme un accident, qui était un étrange, que M. Romère me demande... Je ne voulais rien. Moi, j'étais un coiffeur. Je n'ai pas compris pourquoi. Il fallait aller voir Éric Romère. Je n'avais jamais vu les films de Romère. Mais il m'a donné quand même cette merveille d'adresse. Il m'a quand même donné là où tout s'est passé pour moi, c'est-à-dire le cours de théâtre Jean-Laurent Cochet. Et là, je devrais tout le temps redire à sa mémoire l'importance qu'a eue son conseil. Parallèlement, il m'accablait puisqu'il n'arrêtait pas de me répéter que je n'avais aucun avenir car je n'étais pas sexué, qu'il ne me trouvait physiquement pas terrible et que surtout, on ne savait pas si j'étais homo, hétéro et que je n'avais aucun pouvoir sexuel. aucune... Alors là, c'est totalement déperçu. C'est peut-être pour ça que j'étais obsédé par... Bon, alors, je m'en suis sorti de cette affaire-là parce que le théâtre depuis une trentaine d'années a une... Bernstein disait que si vous n'avez pas les femmes, vous n'avez pas de possibilité de réussite au théâtre. C'est les femmes qui prennent des places. Les hommes ne prennent absolument pas de place. Regardez dans un... j'ai regardé par curiosité les réservations. Il n'y a que des femmes. Des femmes. Parce que les hommes, ils n'ont aucune envie d'aller s'emmerder sur des choses abstraites. C'est les femmes qui ont une aptitude de transfert sexuel, de sublimation. Les femmes, tu comprends, elles ont une richesse d'appétit qui peut aller sur le truc concret, la pénétration, mais aussi sublimer la langue, au sens... Pas la langue uniquement... Pas la langue pour les cochonneries, non, non. La langue pour le texte. Et c'est vrai que la langue, le théâtre, le fait d'être en auteur comme ça, ça a une... Et puis là, l'intensité avec laquelle un acteur physiquement défend un texte ou défend un auteur a peut-être une dimension érotique. Mais là, pendant dix dernières années, je ne vous dis pas qu'elles s'offrent en ouvrant leur manteau de fourrure nu et qu'elles hurlent Fabrice prend-moi. C'est mensonger. Mais tous les quinze jours, il y a quand même une proposition, quoi. Il y a quand même une proposition. Une des plus belles, je la cite tout le temps, une lettre très gentille, j'ai une trentaine d'années, 35 ans. Alors, tous les compliments d'usage, j'aime votre manière d'aborder le répertoire. Et à la fin de la page, il y avait marqué PS, j'aime la bite. Alors là, évidemment, c'est très troublant. Je voulais faire un spectacle qui s'appelle PS, j'aime la bite. Soit je vais en faire un livre ou soit je vais en faire un spectacle. En tout cas, de ce pas, je vais aller le déposer à la SACD. Je trouve sublime l'idée d'écrire un spectacle qui commencerait par PS, j'aime la bite. Ça va tellement loin. Pourquoi PS ? J'aime la bite, il y a quelque chose d'anti-proustien, d'anti-élaboration, d'anti-la fontaine. Regardez, la fontaine dirait Sévigné, en parlant de cette merveilleuse Sévigné, de qui les attraits servent aux grâces de modèles et qui n'acquittent toutes belles à votre indifférence près. Eh bien, l'autre, elle dit PS, j'aime la bite. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme modernité là-dedans ? Quelle ambition a la pensée restituée ? Est-ce qu'elle a voulu jouer à la Henri Miller ? Moi, je ne suis pas une morale, j'aime la bite. elle sait qu'une femme qui dit j'aime la bite, c'est très très troublant parce que le fantasme des hommes, c'est que les femmes, ils en ont tellement peur que les femmes qu'aimeraient ça, entre guillemets, avec le, ce serait des cochonnes, tu sais, autant l'homme a le droit d'aimer le cul, puisque les gens parlent dans ces termes-là. Alors, je pense que nos auditeurs, qui sont quand même des gens de France Culture, sont un peu, peut-être se disent, c'est très vulgaire. Moi, je ne suis jamais contre le sous-texte. Le sous-texte, c'est ce que m'a appris Cochet. Derrière la première réplique d'Alceste, c'est-à-dire quand son meilleur ami le regarde, c'est-à-dire filinte et voit Alceste qui fait la gueule et il lui dit qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce donc ? Qu'avez-vous ? L'autre répond laissez-moi, je vous prie. Laissez-moi, je vous prie, ça veut dire en réalité merde. Donc, il ne faut jamais cracher sur le sous-texte. En 1968, Fabrice Lequin vous êtes à Ponticoiffeur, rue Montaigne, dans un quartier qui vous échappe a priori, tout simplement parce que vous avez occupé cet emploi. On vous l'a proposé, vous l'avez obtenu. Et nous sommes donc dans des années assez particulières, révoltes. Et dans cette période-là, vous dites, j'ai vu du salon de coiffure où j'étais, l'impossibilité de se comprendre. Est-ce que votre conscience politique a commencé à frétiller à ce moment-là ? Quand tu es dans une entreprise, il y avait 100 personnes dans ce salon de coiffure à Venu Matignon au premier étage. Il y avait toutes les vieilles dames manucures, champouineuses qui étaient terrorisées à l'idée que la bourgeoisie s'en aille. Et puis, il y avait quelques esthètes un peu pointues, un télo, qui étaient pour Cohn-Bendit. donc, j'avais sous les yeux, à l'âge de 16 ans et demi, 17 ans, les luttes, les luttes, les gens qui ne pouvaient pas se comprendre. Il y en a qui pensaient qu'il fallait. Il y avait la gauche et la droite. La gauche qui était incarnée par le renouveau, le projet, l'ambition culturelle, le côté joyeux, le côté espoir. Tu vois, comme je suis gentil en ascension à la gauche toutes ces valeurs-là. parce que je pense qu'elles sont associées dans la tête des gens et dans la réalité à tout ça. Enthousiasme, espoir, le non-raciocinement mesquin. Moi, je suis très écuménique. C'est que je prends tous les défauts pour la droite et toutes les qualités pour la gauche. C'est quand même formidable. Ils ont du bol d'avoir quelqu'un qui est à ce point-là bienveillant. Parce que je le ressens. Parce que je pense que le raciocinage raciste, j'exagère un peu, la mesquinerie, l'anxiété, la méfiance sont des valeurs plutôt de droite. Je provoque, je sais que c'est plus nuancé que ça. Mais c'est vrai que dans ma tête, les gens qui défendaient Cohen-Bendit étaient plutôt les premiers coiffeurs, les riches, c'est-à-dire ceux qui gagnaient beaucoup d'argent mais qui pensaient qu'il y aurait une révolution merveilleuse. Et ceux qui défendaient De Gaulle étaient les champouineurs, ceux qui dépendaient du pourboire, les manucures et les pédicures, ceux qui s'occupaient des pieds. Donc j'avais devant moi une lutte des classes et j'avais toutes les valeurs de la gauche, c'est-à-dire l'invention, l'espoir, la générosité et puis j'avais toutes les valeurs de la rétraction, ce qu'on appelle dans les endroits les valeurs de la réaction. Je les avais devant mes yeux et maintenant j'opte beaucoup plus pour le camp de la réaction. C'est-à-dire que vous avez fondamentalement changé entre 68 et aujourd'hui ? Oui, en 68 j'y ai cru quand même j'allais vendre l'Utte ouvrière, j'ai été troskyste vaguement, j'ai pas très bien compris ce que dit Léon. Je te dis que Léon j'ai préféré lire Céline mais en gros j'avais quand même l'impression que 68 allait nous balayer du passé. Je sais pas qu'elle ait des valeurs nouvelles, le réel allait être vitalisé, on allait quitter l'aliénation, on allait quitter tout ce que Herbert Marcuse, Marx, j'étais persuadé qu'une chose nouvelle allait s'ouvrir, que tout ce qu'on nous a appris qu'il fallait se soumettre, j'y ai cru, j'ai vaguement été militant, enfin je veux dire quatre mois, j'ai dû vendre Lutte ouvrière ou j'ai dû aller dans deux débats marxistes de rouge où Daniel Ben Saïd et Hugo Blanco l'argentin, alors j'ai une anecdote très courte, c'est que Ben Saïd qui est un mec formidable, que j'ai rencontré et qui est mort il n'y a pas longtemps, Daniel Ben Saïd qui est un grand militant je crois, trotskiste plutôt ou maoïste ? Plutôt trotskiste. Trotskiste et il s'avère qu'il disait toujours dans les débats par les gens des abbesses qui allaient me raconter ce qui se passait dans les meetings marxistes, il disait toujours maintenant je laisse la parole à Hugo Blanco, l'argentin, j'adorais ce mot-là, Hugo Blanco, l'argentin, mais il s'avère qu'un jour chez Drucker, j'ai dit le mot Hugo Blanco, l'argentin, mais Hugo Blanco existe encore et j'ai reçu une lettre d'Hugo Blanco qui a 63 ans parce que vous l'avez... parce que j'avais nommé Hugo Blanco. Voilà, Hugo Blanco était un marxiste, un révolutionnaire et c'est vrai que j'étais... Et après, j'ai complètement quitté cette idée de progrès, de catéchisme, comme dirait Céline, alors tous en bicyclette, pas de fausses notes, comme il n'y a jamais tous en bicyclette et que moi, quand j'ai été joué en Pologne, j'ai été dans des hôtels où il y avait les membres du parti communiste et qu'ils avaient des salles pour leurs films porno pendant que le peuple était dans la misère. Moi, c'est un catéchisme auquel je ne crois absolument plus et j'ai même une espèce de... Je vous l'avoue, d'une... Une révulsion. Une révulsion pour tout ce qui est projet. C'est-à-dire que si Mélenchon passe, il n'y a pas d'histoire, moi, je me barre. Si Marine passe, je me barre. Si Mélenchon... Je l'aime bien Mélenchon, on a dit deux, trois fois ensemble. Moi, je n'aime pas du tout l'obsession de l'égalitarisme. Tout mon parcours, c'est le contraire. C'est la doxa idéologique qui vous fait pas. Je n'ai pas envie qu'on me fasse du catéchisme constat. Je pense que tous les gens que j'ai vus de gauche, parce que j'ai quand même été nourri par ma famille, l'autre famille de ma fille, par des gens qui étaient quand même sincères et de qualité. Il y avait le grand-père de ma fille, Michel de Beauvais, tout ça, c'est des gens d'une immense rigueur. Ça a de la gueule, la gauche. Ça a une grande... Ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Simplement, ça condamne à l'excellence. Voilà, j'ai peut-être tort. Ça condamne à être mieux qu'un mec de droite. Que lisiez-vous, Fabrice Locchini, quand vous étiez apprenti coiffeur ? Freud. Beaucoup. Mais qui vous a amené vers Freud ? J'ai dû très vite commencer ma psychanalyse parce que je n'allais pas bien du tout. Et je lisais, je me souviens... Ah, c'était ma fiancée aussi, celle qui m'a fait rencontrer Nietzsche, parce que ma première fiancée m'a complètement... Elle a été mon premier professeur. C'est lorsque vous étiez coiffeur ? Voilà. J'avais 15-16 ans et j'ai rencontré une jeune fille qui m'a fait connaître la biologie. Alors, elle m'a fait lire Rostand. Je ne savais pas ce qu'était une amibe. Donc, on a fait des cours du soir sur l'amibe. Et puis, elle m'a fait lire le monothéisme, Freud. Elle m'a appris la trilogie ça, moi, sur moi. Elle m'a fait lire Nietzsche. Alors là, j'ai vraiment à cette époque-là mais absolument rien compris. et elle m'a fait lire Freud. Et au point que quand je lisais Freud au cours... Pas au cours, pardonnez-moi. C'est drôle que je disais. Au salon de coiffure, il y avait un homo qui avait dit la loupina, faute de se meubler le derche et se meubler l'esprit. J'avais trouvé cette phrase pas inintéressante. En gros, il pensait que je voulais me faire pointer par les beaux garçons. Vous voyez, comme dirait Céline, il subsiste en nous toujours un petit peu de curiosité, de réserve pour le côté du derrière. Il aurait dit le cul, ça aurait été une tragédie mais il a dit du derrière. Voilà. Mais en attendant, à part Freud, Nietzsche... Je les ai Freud beaucoup, je me rappelle très bien. Je suis tombé sur une éditrice, la fille de Bernard Privat, grand éditeur, directeur des éditions Grasset, à qui je faisais le brushing et qui s'appelait Béatrice Privat, qui est devenue une de mes meilleures amies. et Béatrice Privat vivait avec son père, c'est la grande époque, Grasset, Pagnole, Obaldia, etc., Christine de Rochefort, etc., etc. Et ces gens-là se sont un peu amourachés puisqu'ils m'ont invité dans leur maison dans la Drôme, où j'ai après acheté une maison plus tard. Donc, j'ai eu accès à la littérature et à la bourgeoisie de manière radicale. Ne serait-ce que de quitter le 18e pour devenir petit coiffeur dans le 8e. Un choc. C'est ça qui me donnait la passion de la... Oui, il y a deux solutions. Soit tu es... Oh, je vous fais une confidence hyper pas. Ah, ça m'a ému, les quartiers riches. Moi, j'étais quand même dans un quartier hyper modeste. Quand j'ai vu l'avenue Montaigne, la largeur. Oh ! Et quand j'ai vu les clientes qui venaient avec les... Je les ai haïs sur leur arrogance, ce que je continue à penser. C'est-à-dire un dîner de gens de droite abonnés au Figaro Magazine à l'Île-de-Ré. Ça m'étonnerait qu'on m'y trouve. Je peux être très sévère. La bourgeoisie, une chose insupportable, c'est la certitude de sa classe. la hiérarchie. C'est très curieux parce qu'à la fois j'aime la hiérarchie et je déteste la hiérarchie de l'argent. C'est une autre hiérarchie qui m'intéresse, moi. Mais en tout cas, je n'aime pas l'égalitarisme, mais je n'aime pas non plus... Il me viendrait... Il aurait dû mettre des nuances, François Hollande. Ça ne veut rien dire. Il faut dire la rente antipathique et arrogante peut être son ennemi, mais la richesse est vraiment sympathique. Au contraire, moi, ça m'a plu, les quartiers riches. Je n'ai jamais pensé que j'y habiterais au point même que je suis paradoxal puisque je pourrais me les payer. Et j'ai quand même été habité à la mairie. Je ne vous dis pas que je suis à plaindre. Je suis dans un quartier que j'adore. Je suis au marché de la mairie du 18e arrondissement. Donc, je ne suis pas avenue Junot comme les acteurs. Vous leur parliez à ses clientes ? Vous les compignez ? Je les séduisais. Je regardais leurs poitrines et ça me rendait complètement histérique de désir. J'ai quand même passé 4 ans à pratiquer pas la sodomie mais à pratiquer la masturbation mais dans des proportions inquiétantes puisque j'ai été envoyé en camp de... Pas de nudiste mais j'ai été envoyé... Je n'avais plus que neuf de tension. Alors, il y avait le tout-bib du coin qui avait dit vous voyez les cadences infernales de la bourgeoisie mais en réalité c'est simplement que je passais mon temps à me tirer sur la tige avec une violence parce que vous pouvez à 15 ans quand vous avez toutes les coiffeuses qui se déshabillent dans le festière puis c'était des coiffeuses de 25-25... Elles avaient des rosicolèges des petits soutiens-gores mais merveilleux qui mettaient en avant leurs petites pommes comme ça et puis t'arrivais je passais les épingles pendant que Marlène Jobert se faisait faire le maillot avec l'épilation tu sais à la cire donc je voyais toutes les cuisses ça me rendait dingue j'y retournais donc je voyais Sylvie Vartan peignoir je voyais Marlène Jobert avec ses petites culottes ça me rendait dingue donc retour aux chiottes pour se retirer sur la tige 5, 6, 7 fois par jour j'avais 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 plus de purée tellement et je suis descendu à neuf de tension donc le Toubib a dit arrêtons monsieur on va vous faire un procès au patron et donc on m'a mis dans un petit endroit où pendant un mois on m'a un peu éloigné des soutiens-gorge et puis je vous savez à cette époque là j'ouvrais Jour de France et il y avait des pubs pour les soutifs et ça ça me rendait dingue j'avais pas besoin de photos pornographiques d'ailleurs la pornographie me heurte un peu mais moi j'aime les soutiens-gorge ça m'est passé mais j'étais fou des soutiens-gorge et aussi des alors le string a été vécu à la fois bien et maintenant je trouve attention au string ne mécanisons pas le string alors comment on passe d'un salon de coiffure à des cours de théâtre comment on passe là il faut rendre à Labro Labro me rend compte puisque ma passion de 14 à 18 ans c'est donc la danse et la coiffure me permet d'aller danser tous les samedis et tous les mercredis et je suis fasciné par les blacks qui sont des grands les grands danseurs de l'époque James Brown Notice Reading Wilson Pickett Sam & Dave je suis passionné de musique on m'envoie ma passion pour le rhythm & blues m'entraîne à ouvrir une boîte de nuit à Angoulême là Labro vient faire un papier sur un drugstore provincial il me trouve il me donne un rôle je comprends pas pourquoi je suis encore coiffeur je fais un rôle avec Labro et Romère voit le film de Labro un producteur Pierre Coterelle voit ce film m'envoie chez Romère donc résultat des courses la question c'est pourquoi je suis dans un salon de coiffure et pourquoi je vais au cours de théâtre comment on bascule d'un salon de coiffure à un cours de théâtre ? parce que j'ai fait un film et puis qu'on me donne l'adresse de Jean-Laurent Cochet et qu'on vous dit à un moment donné il faut faire des cours de théâtre il faut suivre des cours de théâtre et la rencontre c'est Cochet ah oui la grande rencontre où tout d'un coup tout est apparu tout est apparu la puissance du répertoire la biche d'ailleurs toute ma lecture là que je fais là en ce moment c'est cette histoire de rencontre avec Molière avec la biche et avec les grands poètes et là tout d'un coup la révélation là c'est pas vrai je comprends ce qui se dit première fois de ma vie je comprends ce qu'il se dit j'en parle dans ma lecture Cochet met en scène une scène de racine et je me souviendrai toute ma vie l'acteur devait jouer Albin il ne faut pas bouger un instant je veux l'attendre ici les chagrins qu'il me cause m'occuperont assez tout le temps qu'il repose tout ce que j'ai prédit n'est que trop assuré contre Britannicus Néron s'est déclaré et Cochet indique qu'est-ce qui doit se faire quand on dit tout ça et c'est drôle qu'on parle de ça parce que ma nouvelle spectacle qui s'appelle Poésie c'est ma rencontre avec la poésie et là tout m'est apparu clair alors là tout m'est apparu clair et là je suis devenu très bon élève vous obéissiez vous écoutiez et puis Cochet est-ce qu'il a manifesté aussi le fait qu'il croyait en vous manifestement il vous a dit tout de suite il a écrit un livre où il m'a traité de jouvet jeune alors je ne peux pas être plus flatté et puis j'ai été passionné passionné et il m'a je me souviens très bien je suis passé une seule fois la première fois pas une seule fois je suis passé très souvent chez Jean-Laurent et la première fois que je suis passé c'était sur la jeune veuve de Cochet de La Fontaine et je faisais comme tous les élèves je fermais mon sens fermer son sens d'un point de vue technique c'est vous dites par exemple le vert est le suivant la perte d'un époux ne va point s'en soupir voilà comment les gens qui ne connaissent pas le métier disent alors évidemment ils ferment leur sens donc la perte d'un époux ne va pas et Cochet nous dit ouvrez votre sens ça s'appelle la note ouverte c'est-à-dire une finale qui appelle la suite alors mais d'accord avant le mot alors je disais d'accord la perte d'un époux ne va point s'en soupir et ça y est note ouverte et je me rappelle très bien Cochet m'a dit ça a été prodigé il m'a dit vous êtes amis avec Fabrice il y avait les 100 élèves qui ne me connaissaient pas bien je vous ordonne d'être amis avec ce garçon donc grande cote avec Jean enfin grande cote j'étais j'avais un côté visage un rimbaldien j'étais complètement assoiffé et le mot qui me revient c'est tout me parlait je comprenais pour la première fois ce qu'il se disait le fait d'avoir un grand personnage qui vous fait confiance est-ce que ça a inspiré chez vous aussi j'allais dire d'acquérir des certitudes nouvelles d'être sûr de vous je dirais pas d'avoir la grosse tête non ah il n'y avait pas de grosse tête il n'y avait pas de grosse tête non après j'ai rencontré Roland Barthes Eric Romère après je n'ai eu que des professeurs donc j'ai dû rattraper ce qui ne s'était pas fait pendant l'enfance Fabrice Lucchini merci et à demain bonsoir vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jean-Michel Djan avec Fabrice Lucchini à voix nue attachée d'émission Claire.signon prise de son Raymond Albuy réalisation Anne-Pascale Desvignes coordination Sandrine Trenner cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et se podcast pendant un an sur franceculture.fr Sous-titrage Société Radio-Canada